Vous avez tous vécu cette situation les amis où quand vous ressortez du coiffeur et bah vous avez une coupe totalement éclatée Et bah le coiffeur c'était potentiellement moi les amis parce qu'aujourd'hui je vais devenir le pire coiffeur du monde Je vais ouvrir mon salon de coiffure pour couper le plus de monde possible et faire des dégradés frérot un dégradé dégradant Et on commence dès maintenant les amis j'ai ouvert mon salon de coiffure Je sais pas si c'est un salon de coiffure ou si c'est un chalet dans la montagne mais écoutez le salon de coiffure est bien sympa Et oh ah bah j'ai une première cliente et bonsoir vous venez vous faire couper les cheveux Pourtant vous avez pas forcément besoin de vous couper les cheveux et ils sont très bien vos cheveux Je vais quand même vous faire signer un papier au cas où je vous coupe une oreille Ca sera pas de ma responsabilité hein si jamais on sait jamais les amis Bon mais mec on est carrément au far west qu'est-ce que c'est que ça Et les gens marchent très très bizarrement mais qu'est-ce que c'est que ça mon gars Et pourquoi lui il est complètement bourré et pourquoi il y a juste que des zombies dehors Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel les amis En fait c'est l'apocalypse de zombies et elle c'est la seule qui est pas zombie c'est ça Bon j'arrive madame j'arrive 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 je vais voir si j'ai votre réservation au comptoir Alors je vois que vous êtes Joséphine c'est ça Allez Joséphine suivez-moi on va vous installer juste ici ma Joséphine Venez 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 allez-y on va vous shampooiner la tête comme il faut Je vais bien vous laver les cheveux ne vous inquiétez pas Je vais prendre bien soin de vous ma petite Joséphine Wow alors ça c'était juste un petit bonus éclaboussure dans la tronche C'est compris avec la formule d'accord ? Alors ma petite Joséphine oh qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là je pense que c'est le plan de ses cheveux et c'est 0% Et en gros je dois et bah prendre le pommeau de douche mais le pommeau de douche il est où ? Et moi je veux bien te laver les cheveux ah il est là Alors attends on va prendre le pommeau de douche comme ceci et on va te laver les cheveux Voilà c'est nickel Voilà détendez-vous mademoiselle Hop là un petit peu sur le visage histoire de rafraîchir les idées Détendez-vous madame je vous sens très stressée Vous avez une dure journée au travail ne vous inquiétez pas on va bien s'occuper de vous Regardez hop là un peu comme ceci voilà un petit peu sur tout le corps J'ai dit que c'était une douche intégrale Et bah écoutez voilà au moins vous le savez On va bientôt être à 100% les amis Attends on va tourner un petit peu Voilà comme ceci Regardez comment on prend bien soin de vous au salon de coiffure de Wispam Est-ce que c'est pas magnifique tout ça ? Voilà let's go On va passer bien évidemment au shampoing madame Allez hop on shampoing tout ça Voilà comme ça Non mais attends Joséphine ça va pas comment tu me parles Et t'as de la chance que je peux pas te mettre le truc de savon dans la tête Parce que là comment vous parlez à votre coiffeur ça va pas ou quoi ? Elle est complètement folle elle hein J'espère que vous avez passé un bon moment Et maintenant on va passer bien évidemment à la coiffure Allez venez suivez moi ma petite Joséphine Joséphine allez par contre dépêche toi J'ai pas tout ton temps Comment ça j'ai que un client et j'ai tout le temps ? Oui bon je viens d'ouvrir ok ? Chacun commence par quelque part d'accord ? Ça veut strictement regarder ce que je viens de dire mais c'est pas grave Ah ma petite Joséphine On est face à face maintenant J'ai mes ciseaux dans la main et je vais te faire la meilleure coiffure du monde Bon alors qu'est-ce que j'ai à disposition ? Ah oui c'est vrai qu'il faut lui sécher les cheveux Allez hop un petit peu dans la tête mon gars Regardez hop là un petit peu sèche-cheveux dans la tronche Ça fait pas de mal Voilà on te sèche les cheveux comme il faut En vrai c'est super satisfaisant Regardez sa bouche elle bouge Je suis mort Je mets tellement le sèche-cheveux dans la tronche En plus ça doit être super chaud Bon désolé bon allez allez on arrête les bêtises Bon maintenant on va te peigner bien évidemment Voilà on la peigne comme il faut les amis On te peigne bien correctement ma petite Joséphine On prend bien soin de toi Attends je peux pas te mettre le peigne dans la tronche Non malheureusement je peux pas te mettre le peigne dans la tronche Bon c'est vrai que le coiffeur il est un petit peu bizarre De vouloir mettre le peigne dans la tronche de ses clients Mais écoutez ça fait partie du métier finalement Et la dernière couche les amis Comme vous pouvez le voir en bas à gauche Let's go Mais c'est pas possible Elle a un épi Vous nettoyez jamais les cheveux ou quoi Joséphine là ? Vous avez un épi dans les cheveux C'est pas possible ? Allez votre épi Voilà Et bah c'est pas trop tôt bordel hein Bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un pinceau pour la teinture Ah vous voulez une teinture ? D'accord je savais pas Eh je t'ai dit que je voulais une teinture Dès que je suis rentré dans ton vieux salon de coiffure là Mais qu'est-ce que tu parles mon salon de coiffure tu vas voir ? Je vais te repeindre la tête en blanc c'est moi qui te le dis Bon on va sélectionner cette mèche Et on va te le faire tout blanc Voilà tu vas devenir une mamie J'en ai rien à faire Voilà une petite mèche blanche Voilà on part bien sur du blanc Comme ça tu vas voir les cheveux d'une mamie C'est parfait Voilà let's go J'espère que t'es contente ma petite Joséphine Dans tous les cas tu m'as pas dit la couleur que tu voulais Tu m'as juste dit que tu voulais une couleur Donc tu fais pas chier d'accord ok Le coiffeur est roi D'accord c'est ça l'expression non ? Ah non c'est peut-être le client est roi Bon on va dire que j'ai pas trop compris l'expression Donc ça va passer ma petite Joséphine Voilà et on termine par le dernier cheveu Et c'est nickel Oh attends on peut lui faire du rouge Attends c'est incroyable Alors là Alors là Joséphine tu m'as pas dit la couleur que tu voulais Je vais te faire du rouge Alors là ça va être incroyable Alors là ça va être nickel Oh regardez il y a un peu de rouge en dessous Mais pourquoi ça le fait que en dessous ? Mais mec ça n'a aucun sens Bon écoutez je pense que ça suffit C'est bon on va pas passer 20 ans sur ta couleur de cheveux Même si c'est toi client C'est pas toi qui décide Voilà let's go Bah écoute en vrai ta coupe est pas si mal que ça en vrai Voilà Oh regardez on dirait qu'elle saigne de la tête Oh désolé ma petite Joséphine Je pensais pas du tout que ça allait faire ça Oh oui si en effet j'étais vraiment bien teint les cheveux Mais comme il y avait le blanc tout à l'heure en fait j'ai enlevé tout le blanc Oh la tête qu'est là Oh je suis vraiment désolé alors là pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès Oh non mais regardez sa tête Je suis désolé Joséphine Allez viens on va repasser On va te recouper un petit peu des quelques cheveux histoire d'arranger ça Parce que là mon gars Oh t'as une tête de piñata On dirait une piñata comme pour les anniversaires là Où tu tapes dedans et qu'il y a des bonbons qui sortent Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma tête ? Joséphine calmez-vous ok ? Sinon j'appelle la police Bon en vrai avec ce que je vous ai fait C'est peut-être vous qui allez appeler la police mais Oh la 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 on a même une cinématique des plans de coupe etc Cours de tutoriel terminé Vous pouvez acheter votre premier salon Bah je croyais que c'était le mien Comment ça ? C'était une location c'est ça ? J'ai loué mon salon de coiffure ? Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous coupe un petit peu les cheveux ma petite Joséphine ? Moi je pense qu'elle a pas trop envie Je pense que la teinture ça lui a suffi les amis Parce qu'en même temps Regardez sa tête mon gars elle a du ketchup sur la tête Bon on va bien évidemment vous encaisser Bien évidemment Oh attendez Je viens d'arriver dans mon vrai salon de coiffure Ah oui donc c'était vraiment une location Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est pas du tout un salon de coiffure ça Mais c'est la déchetterie Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais pourquoi mon salon de coiffure il ressemble à ça ? Mais c'est si dur d'être un coiffeur Bon maintenant que j'ai nettoyé la déchetterie Euh mon salon de coiffure Qu'est-ce que je dois faire ? Ah je dois en fait construire mon propre salon de coiffure En mettant plus Ok d'accord Attends 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 Projet de design Oh mais c'est nickel Mais mec ça me coûte que 50$ Alors ça j'achète Ah oui j'achète Oh là là c'est incroyable Attendez attendez ça ressemble à quoi du coup ? Ça ressemble à ça ? Euh Bon il n'y a pas grand chose Mais au moins je pense qu'il y a de quoi Commencer un petit salon de coiffure Et voilà les amis J'ai terminé mon salon de coiffure C'est quand même bien mieux que la déchetterie Que le premier salon de coiffure en vrai Oh Et bonsoir Oh mon premier client Bonsoir mon petit Bertrand Comment allez-vous ? Ah oui c'est vrai que vous avez quand même besoin d'une petite coupe Bon je vous promets pas que ça va être mieux que ce que vous avez Mais c'est quand même pas mal Allez 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 Veuillez me suivre mon petit kiki Mettez-vous ici tranquillement Voilà Drôle d'accoutrement quand même hein Je vais commencer par bien évidemment vous rincer les cheveux hein Comme d'habitude Vous inquiétez pas j'ai l'habitude Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux ? C'est n'importe quoi Allez hop Je vous lave les cheveux comme d'habitude Voilà Bien évidemment je vais bien vous laver les cheveux Je vais bien prendre soin de vous mon petit Bertrand Ne vous inquiétez pas Mais attendez mais j'ai même pas encore fini de lui couper les cheveux J'ai même pas commencé de lui couper les cheveux Il est parti Oh ma petite Vanessa Bonsoir ma petite Vanessa Comment allez-vous ? Allez suivez-moi 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 Mettez-vous juste ici Ne vous inquiétez pas Je vais faire comme votre collègue Bertrand juste avant Par contre vous partez pas avant que je vous commence à vous couper les cheveux Allez venez par ici ma petite Vanessa Je vais prendre bien soin de vous Ne vous inquiétez pas On va d'abord bien évidemment sécher les cheveux Avant d'appliquer un petit Vous voulez quoi ? Vous voulez un petit dégradé ? Pas de soucis je vais vous faire un petit dégradé Tout va bien comme ceci Bon allez c'est bon Ça m'a saoulé Allez hop on passe directement Attention vous voulez un petit dégradé du coup ? Voilà comme ça Voilà Let's go Attends elle va partir Attends je finis de vous sécher les cheveux Et après on fera un petit dégradé Mais je finis de vous sécher les cheveux Je sais que vous attendez que ça Que je vous fasse un petit dégradé Mais attendez que je vous sèche les cheveux Après vous allez voir ça va être super stylé Voilà let's go Eh pourquoi au haut à droite elle est pas contente ? Regardez Vous avez vu le smiley qu'il y a ? Comment ça ? Comment ça t'es pas contente ? Tu vas voir Tu vas voir Allez hop Resta la bista Non Mais attendez mais Non je crois qu'elle est pas contente Non Mais pourquoi vous a pas été contente ? Mais c'est une blague Bah vous savez voir Je vais vous mettre la tour dans la tronche Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une blague Terminer son travail avec ce client Mais elle a pas été contente Vanessa Mais tu voulais pas un dégradé ? Mais moi je comprends plus rien Ce truc de coiffeur là Je voulais te faire un petit dégradé Eh bah au revoir ma petite Vanessa Au revoir Voilà Bah ça c'est Je vous aurais quand même coupé quelques petits cheveux Mais elle est pas contente Attends Allez Allez Cassez vous d'ici De toute façon je vous ai jamais aimé Vous êtes vraiment un client vraiment nul Hasta la bista Je vous ai jamais aimé Bon j'attends mon dernier client de la journée les amis Je pense qu'il y a Ah bah voilà Ah Mais Bon c'est pas déjà vu Attendez mais Mais on l'a pas déjà vu Vous êtes parti la dernière fois Mais vous avez de la chance que je peux pas vous taper hein Parce que vous allez appeler la police Et après ça va Ça va pas être bon pour moi Bon allez Venez par ici Je vais vous raser les cheveux On va même pas passer par le stand De lavage de cheveux J'en ai rien à faire Je vais directement vous raser les cheveux d'accord En même temps Mais regardez cette coupe de cheveux Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un nid d'oiseau ou c'est des cheveux là ? Bon je sais pas quoi faire avec ses cheveux Pas de soucis mon petit gars Je vais prendre directement le rasoir Et à la bista mon gars Voilà je te coupe comme ça Voilà Comme ça Voilà on va faire un petit dégradé Voilà Comme ça Hop là Je te fais un petit trou dans les cheveux J'en ai rien à faire Wouhou Voilà let's go Tu vas te transformer en moine Shaolin mon gars Wouhou Let's go Eh franchement c'est super amusant Franchement ça commence à prendre forme Votre petite coupe de cheveux C'est nickel comme ça Voilà Non mais regardez moi ça Si je suis pas le meilleur coiffeur du monde Voilà Eh bah honnêtement En vrai c'est quand même pas mal Franchement Est-ce que c'est pas génial ? Non mais eh franchement Non mais regardez moi Votre coupe Mon petit Gérard Ou mon petit Je sais plus comment vous appeler Attendez 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 parce que Je vais quand même aspirer les cheveux Qui a par terre quand même Eh mon salon de coiffure J'en prends soin d'accord ? Voilà let's go Vous êtes pas content ? Attendez attendez Je vais vous passer un petit coup d'aspirateur dans la tronche C'est moi qui vous le dit La dernière fois vous êtes parti de mon salon de coiffure Je vais vous mettre l'aspirateur dans la tronche Bon malheureusement je peux pas Je crois qu'il veut vraiment Que je lui rase les cheveux complètement Donc écoutez On va faire ce qu'il dit On va lui raser les cheveux complètement Voilà En même temps Y'a que ça à faire Là je suis désolé Là y'a plus rien à faire mon gars Je peux plus sauver ta coupe de cheveux mon gars Va falloir tout raser Hasta la vista Wouhou Et normalement Ça sera nickel Voilà Tu ressembles à Zinedine Zidane C'est nickel Il m'a donné 180 dollars Je vais faire fortune avec mon salon de coiffure Vous amis ça va être la fin de cette vidéo Sur mon salon de coiffure Eh bah écoutez En vrai J'étais le meilleur coiffeur du monde Ou alors le pire Je ne sais pas Bref J'espère que cette vidéo vous a plu les amis Honnêtement c'était bien sympa En plus à la fin Je lui ai fait une petite coupe Aux petits oignons De la part de Wisfarm Le grand coiffeur C'était nickel Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu Abonne-toi à cette chaîne YouTube On se rapproche des 100 000 abonnés On se retrouve T'attendez une bonne prochaine vidéo les amis C'était Wisfarm Gros bisous à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz